allez on était où on fait pas par là je crois probablement dans l'autre sens oui pourquoi il y a un cadavre qui vient de tomber insensible à l'élimination ok cool insensible ok on va on va peut-être lire un peu les trucs insensibles ouais c'est insensible à plein de trucs voilà super comment on a pris celle de dégâts après après réduction à monarque ok cet homme sert un petit coffre contre sa poitrine il aura protégé ses biens jusqu'à la fin un voile soyeux cette europe confère un bonus des skips de plus 1 à la ca et des bonus d'altération de plus 2 au jet d'attaque et de dégâts des frappes porté à main nue elle ne peut être porté que par un moine c'est déjà ça pour chaque minute d'accord donc plus on fouille et plus nos hommes meurt on va quand même essayer d'aller un petit peu vite oups 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 on est ou petite charge oh wow ok monarque a pris très très cher c'est parti c'est parti C'est parti, Fiend! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh, derrière nous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà Et soi-même J'ai vraiment pas envie qu'on perde l'Historienne Garde de la reine C'est intéressant ça Alors voyons voir Niveau 12 C'est un tantinet puissant Comme bestiaire Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors ça coûte rien J'ai réussi Ok, super Injuste vous dis-je Ouais Ouais Comme ça Ça va, c'est assez visible Ça va, c'est assez visible Ah cool, on l'a eu C'est un tantinet puissant 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 Ouais, c'est un tantinet puissant Voilà Mais attends Du coup, si je fais ça Si je fais ça, t'arrives à le lire Ouais Et c'est confortable pour toi Là ou pas du tout Ok Bon, à ce moment-là On va laisser comme ça Je suis désolé Morale par moins 5 Tu as choisi la bonne teinte Ouais, non mais je suis désolé J'espère qu'un jour Tu n'auras pas besoin De me relancer encore À chaque fois là-dessus Ah, ils n'aiment vraiment pas Qu'on loote On va continuer Et puis à serrer plus 2 Ah, ça ne valait pas vraiment le coup Mais par contre Tu fais bien Dès que Dès que tu vois que je vois un truc comme ça Relance-moi dessus N'hésite pas Tu ne pouvais pas deviner Que sans transparence Ça deviendrait l'hésite pour moi Non mais Soyons honnêtes J'ai juste pas pensé À ça C'est vraiment cool L'attaque avec lui d'abord J'ai l'habitude Rien que tu fasses attention C'est vraiment très agréable Le truc qui serait encore mieux C'est que tu n'as pas besoin De me le dire Ça, ce serait vraiment cool Mais ouais Comme je t'ai dit N'hésite pas Tu Tu ne devrais pas avoir à le faire Mais si tu vois Que j'oublie encore une fois Tu me relances Tant qu'on arrive à les prendre par surprise Ça va Coucou La croisade qui va se faire écraser À peine sortie de la ville Je pense Ah si on peut passer là Une crevasse coupe Ce qui était bien sûr une bonne idée Une crevasse coupe le canyon en deux Rien d'insurmontable Elle est par moments si étroite Qu'il vous suffira de l'enjamber Pour passer de l'autre côté Mais alors que vous approchez du bord Une clameur sourde se fait entendre Comme si la terre elle-même rugissait de colère Regardez dans la crevasse Vous scrutez les ténèbres Pour essayer de localiser l'origine du bruit Au fur et à mesure que vos yeux s'habituent à l'obscurité Vous devinez les contours d'une silhouette de petite taille Roulée en boule au fond du gouffre La tête entre les genoux Il pourrait s'agir d'un gnome D'un alphelin Ou d'un enfant Difficile d'en avoir le cœur net depuis votre position Il faisait sans doute partie de la caravane Attaqué par la nuée Amplifié par la crevasse L'écho de ses lamentations Résonne comme une plainte lugubre et sinistre Je n'y vois pas grand chose Il fait trop sombre Ce qui est sûr C'est qu'il ne s'en sortira pas sans d'aide En revanche Si nous perdons le temps ici Ce sont nos hommes qui risquent d'en pâtir Shane me garde d'avoir à prendre de telles décisions Personne ne peut nous garder de telles décisions Dans tous les cas, quelqu'un souffrira C'est inéluctable Essayez d'aider le caravani à sortir Non sans difficulté, vous parvenez à descendre au fond de la crevasse Vous vous enroulez une corde autour de la taille de l'alphelin Pour le hisser jusqu'à la surface Complètement apathique La créature se laisse faire Et pendouille bientôt comme une poupée désarticulée Une fois à l'air libre Vous extrayez des Vescavores Une fois à l'air libre Vous extrayez des Vescavores Des orbites du malheureux Dont les pleurs incessantes Continuent de résonner dans le canyon Au dessus de vos têtes Une masse se détache soudain de la nuée Et plonge dans votre direction Wow L'alphelin que vous avez sauvé n'a pas bougé d'un pouce pendant la bataille Il est toujours là recroquevier sur le sol à pleurer Salut nécro tu vas bien ? Ok on va faire la 3 J'ai bien envie d'essayer de le soigner Mais Déjà c'est une action bonne Et du coup c'est un peu embêtant Et puis c'est pas mon personnage On revient après Essaye de pas mourir d'ici là Oh Donc ça c'est l'arène Ok Déjà tu as sorti du trou Oui Alors 174 points de vie C'est quoi déjà le nom de l'instance ? Sourire du lépreux Guérison accélérée Quoi de neuf nécro de ton côté ? J'ai ta réponse pour Exion Un secteur peut être notifié Et jusqu'à tier 2 max Ah merci Non non il n'y a pas de problème Du moment que ça reste sur un jeu qu'on fait Du moment que ça reste sur un jeu Il n'y a pas de soucis Pour l'air sujet Tout ce que je demande Pour d'ici la fin de décembre C'est un peu moins d'actualité Ce genre de choses Que je puisse me reposer un peu de tout ça Mais le jeu vidéo Il n'y a vraiment aucun problème Et pour l'actualité Ça reste dispo par MP Juste sur le stream Un peu moins c'est tout Ok Du coup Oh hello there Dark papy Comment tu vas ? Salut voisin Ah d'accord Ça va ça va On va avoir une nouvelle Une semaine très intéressante à nouveau Combien d'instances magiques ? 25 Ouf Il y a peu de chances Pour qu'on risque à l'avoir À ce moment là On peut tester Alors ce tour ci Ça ne vaut pas le coup Le tour suivant On testera une malédiction D'ici là Est-ce que tu es Alors Tu serais l'appartement Juste à ma gauche Je suppose À gauche À gauche de l'ascenseur Ah d'accord Ok Faut qu'on prenne l'apéro Un de ces quatre C'est vrai qu'on n'a pas On n'a pas encore eu l'occasion De se rencontrer Pour de bon Ouais il y a peu de chances Pour que ça fasse grand chose On va juste approcher Tizen Et utiliser un carreau d'arbalète Ce qui ne va pas faire grand chose Ou rien du tout Ok Le cheval est mort Alors dis-moi Est-ce que tu joues Toi de ton côté Une petite prière On peut faire une petite prière Ouais Cela ne va pas être évident Comme combat Je ne me fais pas Trop de soucis Pour Monarch Image mir Ah oh Attends Alors on a quoi On a un chaotique Mauvais extérieur Protection contre le chaos Il couvre presque tout le monde Ça fera l'affaire Ces gens qui ne vivent pas Dans les couloirs Ce n'est pas pratique Pour se croiser Ah c'est vrai que C'est plus C'était plus facile Quand tout le monde Emménageait Ouais Ah mais on a Névia Donc elle nous a bien rejoint On a peut-être fait le bon choix En donnant le commandement A l'historienne Plutôt qu'à sa compagne Je pense qu'on va perdre l'historienne Ce qui m'ennuie Il n'a pas resté groupé Tu joues aussi bien sûr Tu joues à quoi du coup C'est là Tu peux te relever Oui On va te mettre en défense Ouais On va peut-être y arriver Alors c'est une béseule Qui vole Première vue Il n'y a pas d'immunité particulière Merde et nuée Tant qu'il n'y a pas d'âge Je ne suis pas sûr Qu'il soit utile De faire un fossé Et vaincre sa résistance Va être compliqué Ouais Voilà On a fait On a fait 23 Au lieu de 25 Et Tizan ne va pas résistir Je pense qu'on aussi On a fait 25 sur 25 Je vais te faire cracher dessus Je vais te faire cracher dessus Je mets un peu à League of Legends Teamfight tactique Je fais un peu à Civilization aussi Mais non Il n'y a pas de Il n'y a pas de raison T'es un joueur C'est tout Moi aussi Des fois Je n'ai pas très bon goût C'est ok Non On te fait pas de soucis Là dessus Alors Wall Tant que Wall Prends pas la grosse C'est ok Ouais en plus Je sais où t'habites Alors je vais pas commencer A râler Enfin tu sais où j'habite Surtout Ce qui est assez comique Enfin c'est assez rigolo Que ce soit notre première discussion Et que ça se fasse par Twitch Mais c'est cool Coup critique pour 43 points de dégâts Dans un dernier hurlement d'agonie La Reine de la Nuée s'effondre Aussitôt comme par magie L'écho des combats distance atténue Alors que plusieurs Vescavors Se mettent à dévorer le corps de leur mère Une senteur agréable envahit le canyon Une odeur presque narcotique Teintée d'une pointe de piquant Comme le crépitement de l'air Avant l'orage Alors que vous regardez La débouille de la créature Vous ressentez comme un élan de Pas de sympathie non La Reine des Vescavors N'est qu'un monstre répugnant après tout Mais plutôt une espèce d'affinité Vous vous demandez ce que l'on éprouve Merci beaucoup pour ton prime Merci énormément Vous vous demandez ce que l'on éprouve A faire partie d'une nuée pareille D'être hostile à toute forme de vie De haïr tout et tout le monde Et d'être haïr en retour Vous prenez une profonde inspiration Et la sensation disparaît Alors ça va être l'occasion Il se trouve que quand je me renseignais Sur la Liche Et sur les différents chemins mythiques Donc cette annonce là Pour ceux qui ne sont pas au courant Puisque c'est tout nouveau Je vais spoiler Si vous ne souhaitez pas être spoilé sur le jeu Vous attendez que ce carré Disparaisse Voilà Lancement du foil Donc en me renseignant sur la Liche J'ai appris qu'on pouvait se transformer Dans cette bestiole Tu peux devenir la mère de la nuée Et globalement Tout le monde te déteste Tu finis Tu finis seul Et haïs de tous Mais surpuissant Ce qui paraît J'espère que t'as pas condé ton escouade Moi aussi Dans quel sens ? Dans le sens où t'as plein de pouvoir Mes poumons J'ai besoin d'air frais Qu'on me fasse sortir de ce trou répugnant Ah non c'est permanent permanent Un peu comme ce que je compte faire là Avec la Liche On m'a enseigné à voir la beauté dans toute chose Mais il faut bien avouer que cette créature Est particulièrement répugnante L'âne regarde la carcasse de la reine D'un air écureux J'imagine que c'est comestible Aux yeux des bâtards des souterrains de Kenab Les pauvres Ils pourraient avoir mieux maintenant Anevia s'approche du corps sans vie de la reine Elle semble avoir beaucoup de mal à se retenir De lui donner des coups de pied Tant de nos gars sont morts A cause de cette monstruosité sans cervelle Dire qu'hier encore Je discutais avec eux autour du feu Eh vois le bon côté C'est moi qui suis censé les organiser derrière Tout à coup Anevia se fige Elle hume l'air tout en balayant du regard le sol et les murs du canyon Ses yeux s'arrêtent sur un amas de substances visqueuses Qu'elle tapote prudemment du pied Avant de s'accroupir pour ramasser une poignée Et l'observer de plus près Quand l'odeur lui arrache une grimace Quelque chose vous inquiète Je suis prêt à parier que votre équipement Empester la même odeur quand on est descendu dans le canyon Or c'est en pulvérisant cette chose un peu partout Que la reine appelait sa progéniture Passons mes affaires en revue Histoire d'essayer de trouver la source de cette odeur Avec l'aide d'Anevia Vous entreprenez de fouiller toutes vos affaires Et trouvez rapidement la source de l'odeur Un mouchoir fin Il a l'air d'avoir été trempé dans quelque chose Ressemblant fortement au mucus visqueux Éructé par la reine Oh c'est un piège Ah trop cool Oh merde Les Vescavores sont clairement attirés par cette substance visqueuse Comme des mouches par un pot de confiture J'avais examiné les corps des caravaniers Et ils sentaient pareil Commandante Je pense que quelqu'un a glissé ce mouchoir dans votre pactage Pour que les Vescavores vous règlent votre compte On dirait bien que quelqu'un souhaite ma perte au Mendev On va suspecter les humains Comme ça on est tranquille Personne n'aime les ascensions fulgurantes Si vous saviez ce que les soi-disant alliés d'Irabef Disait dans son dos quand elle a pris le commandement du guet de l'aigle Quoi qu'il en soit on va devoir ouvrir l'oeil Ce mouchoir est peut-être bien arrivé là par magie Mais mon petit côté paranoïaque Me dit qu'on a un traître dans nos rangs On a beau avoir débusqué pas mal de fanatiques à Canabre Ses ordures se multiplient comme des vers dans la carcasse d'un porc Et il n'est pas impossible que l'un d'eux ait infiltré le camp Nous ne devons surtout pas baisser notre garde A présent rejoignons la troupe J'ai entendu dire que les insectes qui se nourrissaient du corps de leur mère Peuvent muter en reine Je suggère donc de détruire sa dépouille avant de partir Histoire d'éviter une autre catastrophe Je propose la création d'une police de sécurité interne Non mais l'avantage quand on va réussir notre rêve d'atteindre la non-mort Et de devenir une liche C'est qu'il n'y aura plus de soucis Une seule conscience La mienne Brûlez le corps mais récupérez autant de ce mucus viscous possible Quand nous arriverons à Drazen Nous déploierons un bataillon de suicides On va garder l'option Vous voulez vraiment vous servir de cette bouse d'insectes comme arme ? J'y réfléchirais deux fois si j'étais vous Il n'y a aucun moyen de contrôler la nuée Ce qui veut dire que les soldats qui se trimballeront cette cochonnerie Seront les premiers à se faire dévorer Ça va bien au-delà d'une mission suicide A vrai dire c'est un coup fourré digne des fanatiques Nous on est les nobles croisés je vous rappelle Mais bon un ordre est un ordre Je me charge de récolter la substance Après tout je m'en fiche En revanche tâchez de vous demander si c'est bien en cette manière que vous voulez vous battre Vous prenez que vous pourrez toujours regarder vos gars dans les yeux après ça ? Mais c'est une option Je ne compte pas l'utiliser Tout ce qui peut renforcer les démons m'ennuie Mais bon on ne sait jamais Ah elle a survécu Parfait Ah Névia commandante quel soulagement de vous voir en vie J'ai accouru dès que la nuée a commencé à se disperser Ça les renforce pas ? Euh Faut quand même se débarrasser du démon après quoi Alors que dans l'absolu on peut y aller Casser le crâne de tout le monde Faire quelques verres avec leur crâne Relever quelques-uns Enfin voilà quoi On verra bien Il y a de nombreux morts et tout autant de blessés C'est un miracle que l'armée ait tenu si longtemps Dire que nous venons d'arriver à la plaie du monde Et nous affrontons déjà un tel ennemi Mais peu importe C'en est fini maintenant Ah c'est C'est vraiment le problème que j'ai avec les jeux Aux alignements type D&D J'aime rarement les choix chaotiques ou mauvais Tu vois Si tu dis En attirant la nuée Les soldats ont parfaitement joué leur rôle Tu dis exactement ça Mais Qu'est-ce que je veux dire Le sens est le même Et les gens comprennent ce que tu veux dire Mais c'est pas caricatural Ouais la nuée c'est un démon ouais Du coup on va faire chaotique Parce que c'est bof Mais c'est moins pire Qu'allons-nous faire maintenant Est-ce que vous êtes là Vous voulez bien jeter un coup d'oeil par ici J'ai trouvé des runes et des traces D'un possible rituel Il faut qu'on en ait le coeur net Tu veux dire L'énorme symbole au sol J'adore on a toujours notre petit chat qui court à droite à gauche Ah mais bien sûr Ce sera un jeu d'enfant Approuve Nura En se penchant sur les symboles magiques dessinés sur la roche Je ne suis certes pas une magicienne Mais j'ai pour habitude de documenter tout ce que je peux lire dans les grimoires de magie Surtout si ça a un rapport avec les démons Je peux donc vous dire qu'un portail vers les abysses a été ouvert ici récemment Et qu'il a servi à invoquer une monstruosité Inutile de vous dire qui Il suffit de regarder cette carcasse pour le savoir J'ai ma petite idée sur l'auteur du rituel Après votre victoire J'ai examiné la garnison grise Afin de faire mon rapport à la reine Or l'écriture est propre à chacun Même lorsqu'il s'agit de symboles magiques Je suis donc formel C'est la même personne qui a traxé les deux cercles de runes Ce rituel est l'oeuvre du lanceur de sort qui est intervenu à Canabra Il a préféré nous tendre un piège afin de nous affaiblir Plutôt que nous affronter directement C'est ingénieux Nous n'avons aucune raison de craindre les démons T'es sûr ? Nous avons survécu à ce petit piège Et il en sera de même pour le suivant De toute manière Il ne nous reste qu'à poursuivre de l'avant Si elle dit qu'on est ok Qu'on va survivre à tous Tu sais quoi ? Prends le commandement Et bien puisque nous avons réussi à nous débarrasser de la nuée Et que nous savons qu'un affreux en a après nous Je vous propose de fier d'ici J'en ai ma claque de tous ces insectes Ce qu'on ne va absolument pas faire On va fouiller Ma will est résolue Voilà Vous avez reçu l'objet arc court composite Ce qui est dommage C'est pas notre aspect Il peut ignorer les réductions de dégâts Même s'il n'est pas constitué de fer froid Oh trop bien Les objets plus 3, plus 4 et plus 5 Il y a du plus 3, plus 4, plus 5 là-dedans Oh oh Un objet plus 3 Les objets pardon Ne tiennent pas compte de la RDN faire froid Plus 4 Adamantium Et plus 5 Permette d'infliger l'intégrité des dégâts à une créature Dont la RD est basée sur son alignement Ok On peut faire avec Alors reste que Darkpapy si jamais t'as une question ou quelque chose Profite-en T'hésite pas Même si c'est pas forcément sur ce jeu Si c'est sur la chaîne ou quelque chose Vas-y Et il y a aussi un Discord si tu veux Garantie du chasseur Donc Arme de guerre 20 fois 3 pour le critique Composite-sagnement-altération-plus-3 Chaque fois que cet arc court Composite-de-sagnement-plus-3 Implige un coup de critique confirmé La cible subit un malus cumulable de moins 1 A la classe d'armure jusqu'à la fin du combat C'est pas mal Maintenant ce que je me demande Si on le met à Tizan Puisque c'est un arc composite Ça prend aussi Je crois que ça prend en plus Du bonus de Dex Le bonus de Force Où on a moins 1 J'essaie de suivre Je connais pas le jeu C'est Tu connais D&D Donjons et Dragons C'est basé sur Pathfinder C'est basé sur un ancien set de règles De ce jeu C'est très similaire Voilà tout à fait Nécro 3-10 3-8 Le bonus est pris en compte Mais bref Par contre ça lui va tellement bien C'est tellement kitsch Ok Combien il vaut ? Il vaut 11 000 PO Je pense que le marchand Lui trouvera une utilité On va essayer de prouver On va reparler au Ah Apparemment il a pris un caillou Sur la tête Donc on n'aura pas Sauvé le mioche Je connais D&D Mais j'ai jamais pratiqué Mais je trouve ça bien cool Bah voilà Parfait T'aimes bien les jeux de rôle Safe for work Pourquoi spécialement Safe for work Acta Je suis quasiment sûr Que si tu joues A n'importe quel jeu de rôle Au boulot Ça va Pas trop passer Parce que c'est pas du tout pareil Qu'un jeu de rôle dans la chambre Oui mais c'est pas le même sujet Non plus Ça devrait marcher Si On arrive à battre la résistance Si tu dis juste jeu de rôle Ça peut porter à confusion Je suis pas convaincu Mais Dans le contexte actuel Je suis pas convaincu Mais ok Banzai Oh yes Sûr que certaines entreprises Peuvent tenter des pièges À base de JDR On fait bien des skate games Je voudrais Je voudrais pas voir La tronche de JDR Dans mon ancienne boîte Elle est tellement bien Sa compétence Non mais du coup C'est similaire du donjon Dans les dragons T'as une équipe Tu peux avoir Faire de grandes aventures Là en l'occurrence On est sur une croisade Contre une invasion de démons Et c'est Alors le C'est le deuxième jeu De cette série Le premier jeu Tu mettais L'aventure était différente Mais tu mettais 100 à 120 heures Pour faire une première campagne Là je crois Qu'il est encore plus grand Donc je pense qu'on en a encore Pour Encore pour 120 heures Je pense au final Ouais c'est des jeux Qui sont très 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 long Et si t'as 40 ans devant toi Tu peux Il y a plein de manières D'y jouer Là par exemple Nous on part sur J'essaye de l'attaquer Mais je sais pas où il est Ah parce que je suis malade Ok Là sur cette partie Je joue donc HDF Qui est ce personnage là Dont le but est de devenir Une liche Un maître nécromancien Mais on peut devenir Un ange On peut devenir Enfin on peut être Tu peux être Un croisé Tout ce qu'il y a de plus classique Un paladin Quelque chose Non nous on va jouer Vraiment un pourri Mais Pourri pour les autres Pas pour nous On est pas particulièrement Mauvais On est juste Intéressé par l'immortalité Sur long to beat Pathfinder 2 Est un peu plus court Que là Ah ouais Ah je Des avis de joueurs Que j'ai eu dessus Il était plus long On verra bien alors Il faut voir ce que ça va donner Avec les DLC par contre Alors Tout 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 Et j'ai vu qu'on pouvait descendre Donc on a tout exploré Et là bas Il y a une caverne Et on va pas se gêner Avant ça On va se souvenir un peu Un joli critique Niveau inférieur C'est parti De 20 pour l'histoire principale De 1h 20h pour faire l'histoire principale Ok c'est On a mis plus que ça Pour faire l'acteur Ah de pas moins D'accord Ils ont créé Ça me semble un peu extrême Mais c'est toujours pareil Ça dépend si c'est des joueurs Expérimentés Des nouveaux joueurs Ou ce genre de choses Ouais non mais t'inquiète T'inquiète J'avais compris J'avais compris de travers On va juste s'assurer Difficulté moins 3 Ouais On va faire un peu de lumière Tiens sur Soziel Ce sera Ce sera RP Ça implique de rien visiter 20h en tout Qui a besoin de lumière Après tout Pour l'instant On en a besoin On est calme Lettre maculée de sang Une lettre est écrite Sur le recto Au verso Une carte du donjon A été griffonnée A la va vite Et un endroit Est marquée d'une croix Cette lettre S'adresse à quiconque Peux nous aider Je me nomme Arkel Chef des cras d'orphelins Il y a peu On a pillé La tour d'estrode A Quennabre Oh la tour d'estrode C'était le Le musée Et on a ramassé Un beau petit pactole Grâce en soit rendu A Norgueber Après on est allé Se planquer Là où les autorités Penseraient jamais A venir Nous chercher Dans un endroit Peu recommandable On était là A faire la fête Quand Presterix S'est pointé Et à étrangler Deux de nos copains On savait que Quelque chose Allait pas Parce que Ce vieil ivron Il censait être mort Depuis au moins Quatre heures Bah oui Son coeur l'avait lâché Sur les routes De montagnes abrutes On a eu tellement peur Qu'on l'a découpé En morceaux Mais il est revenu Quelques heures plus tard Accompagné Des deux gars Qui l'avaient tué Même dans vos pires cauchemars Vous pouvez pas imaginer La suite Tous ces cadavres Revenus à la vie En hurlant de rage Et de douleur Ils se sont mis A dessouder Tout ce qui bougeait Et leur façon de tuer Oui Oui c'est exactement Ce que vous pensez Et c'est exactement Ce qui nous intéresse Le musée Ouais le Tu sais le Le musée Qui avait été pillé Par les démons Et où On a laissé Le messager Démoniaque S'étrangler Avec la lettre Quand il a essayé De la détruire En l'avalant Tout le monde N'est pas doué Pour trouver des noms sympas Ouais Pour l'instant On est à l'abri Dans une grotte Protégée par un mur De flammes Qu'on alimente régulièrement Avec de l'huile Sanctifiée Par les prêtres De Yume Dei C'est tout ce qui nous sépare De ces cadavres ambulants Qui étaient autrefois Nos amis Norgobur soit loué On trimballait Un réceptacle De ville De la tour d'Estrode Mais il ne durera pas Éternellement Et si la chaleur Ne nous tue pas avant On ne tiendra pas Un jour de plus On dirait bien Que c'en est fini Des cras d'orphelins Alors voici notre offre Rendez-vous au canyon asséché Sortez-nous de là Et en échange On ramènera tout le butin On vous indiquera Toutes nos planques On videra nos poches On avouera nos crimes Et on acceptera N'importe quel châtiment En dehors de la potence On acceptera Pardon On rejoindra même Les rangs décroisées Si c'est ce que vous voulez On préfère crever Des mains d'un démon Plutôt que de rester là A souffrir Pour toute l'éternité Je connais bien mes camarades Et je dépose Et le dépositaire De cette lettre Aura depuis longtemps Pris le large vers le sud Je vous en prie Venez nous aider J'ai marqué l'endroit Où les cras d'orphelins Sont retranchés Si vous avez la moindre Onze de compassion Sauvez nos âmes Arkel Voleur de bonne foi Et chef élu Des cras d'orphelins Et pourquoi pas Des jeunes pour un papy 37 Ça va Non le rocher Dissimule l'entrée Ah oui là Mais du coup Il y a des machabées Là dedans Il y a une épée Une épée longue Plus deux Ah Dissimule mon pseudo Pour la retraite En espérant que Twitch Soit toujours là Et Est à peu près Viable Quand sera l'heure et tout à l'heure t'as demandé alors tu bosses dans quoi est-ce que tu posais la question à Acta ou à moi ou à quelqu'un d'autre c'est loin d'être le le plus gros problème de Twitch tu faisais la question à moi ? moi je buzz en Twitch c'est mon taf à plein temps t'as mes horaires qui sont en bas mais avant j'étais cheminot il y a quelques années de ça maintenant si tu es bien 35 heures je fais plus que 35 heures t'inquiète pas là ce que t'as en bas c'est juste le temps visible en live mais bon en attendant je fais ce que j'adore faire donc c'est absolument génial comme boule on va passer de l'autre côté même visible pour ajouter que c'est indicatif non j'adore je suis à peu près on dépasse rarement soyons déjà demain déjà demain on va faire quelques heures de plus tous oui bah oui non mais je sais mais c'est pas grave ça cette semaine on l'a pas encore fait ouais cette messe demain ça devrait aller il y a l'event à couvrir donc ça va faire quoi ? une heure de plus ouais mercredi on verra ce que ça donne à la limite c'est plus sur samedi que ça m'inquiète enfin m'inquiète parce que je pense qu'on en a pour un moment à faire les tutos et tout ça xy on n'a jamais duré jusqu'à tard non on s'est arrêté à quoi trois heures on s'est arrêté tôt on va le faire en combat on va le faire en temps réel ce combat quatre heures c'était presque ça d'accord du coup ça y est je commence à partir en temps réel il ramène plein de monde je suis pas certain que je pense que je peux faire le tour par tour c'est pas pour dire mais je viens de faire nuit blanche dessus et je suis encore dessus mais t'es un peu plus hardcore que moi ne croit et puis surtout t'arrives avec des très bons conseils derrière c'est que le jeu le mérite je pense je suis pas d'accord avec certains équilibrages du jeu qu'est-ce qu'il est chouette l'athlétisme ok on ira voir ça un dérachnie chaotique mauvais extérieur de niveau 11 117 points de vie réduction aux dégâts de 10 à l'exception des dommages bons ok pour la vache 19,24 de dégâts le lanceur de sort tend un doigt et un rayon d'énergie négative en jaillit annihilant la force vitale de toute créature vivante touchée en cas de succès la cible acquiert un des 4 niveaux négatifs temporaires tu peux perdre temporairement jusqu'à 4 niveaux avec cette attaque on est niveau 6 ouais on va voir ailleurs du coup quand tu seras liche ça marche plus je sais pas si le jeu te limite avec des armes d'alignement si on est une liche mais qu'on a une arme bonne c'est ok mais je sais pas si on pourra la porter je produis à bouffer l'acier sans rien faire tellement aux petits et aux petits oignons ouais j'ai cru lire un truc comme ça tu peux te y'a pas un truc comme quoi tu peux produire des déchets via les habitations et que tu le recycles et ça fait de l'acier enfin des alliages ah oui pardon je pense que je serai considérée cible vivante quand même pas sûr je me ferai un plaisir d'essayer par contre je l'anneau t'inquiète pas pour ça il est où le trigger ? ah il est de l'autre côté réussite du test où est-ce qu'on est tombé ? créature artificielle place d'armure de 25 ok on va commencer par ça alors c'est quoi ? c'est chaotique mauvais durer une minute ça s'est lancé qu'est-ce qu'on a d'autre je ne suis pas certain qu'on s'en sortira je ne pense pas non plus qu'on ait le choix guérison des maladies rapetissement rapetissement ça peut être intéressant il divise son poids par 8 ce qu'il fait passer dans la catégorie taille inférieure alors le problème c'est que ça va ok donc ça donne un bonus de Dex de plus 2 ça améliore sa CA mais ça diminue sa force ces attaques de corps à corps et à distance infligeront moins de dégâts ça a l'air assez technique c'est pas le si tu veux essayer un RPG de genre c'est pas le premier qu'il faut faire mais t'inquiète quand tu viendras prendre l'apéro on en parlera plus en détail ouais au niveau des baguettes je crois que c'est tout ce que j'ai autrement dit on a que dalle on peut essayer de la rapetisser c'est pas nécessairement une mauvaise idée je vais faire de la maison alors c'est le principe l'industrie ferme plus habitable produit des déchets qui sont convertis en champi pour la nourriture et t'as un bâtiment qui convertit les déchets en acier ouais ça on l'a fait polymère et composants électroniques et aussi tu peux créer de l'eau ouais je suis juste à ce niveau là Nécro je sais pas si cette semaine j'aurai le temps de faire du Xion probablement soyons honnêtes jeudi ou vendredi on fera sûrement ça une après-midi mais il y a Master of Magic qui sort demain soir et j'ai très hâte lui il peut utiliser les flèches sonores ça fait plus de points je suis pas certain que ça fera un bonus sur le truc ici on peut invoquer des bestioles en parlant d'invocation de bestioles on peut invoquer non on va pas invoquer des pauvres bestioles à 8 points de vie ça va pas faire grand chose ah ça va être une cata protection ta 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 au bénit un coup direct inflige 2 des 4 points de dégâts sacrés à une créature mort vivante ou un extérieur mauvais endurance de l'ours ça peut être intéressant on va faire ça ok est-ce qu'on a d'autres buffs à se poser hop toi t'actives ça t'es sensible à ça immunité à la peur coercion emprisonnement charmé étourdi mort ok donc elle a des oreilles c'est un robot mais ça a des oreilles parfait je sais pas du tout ce qui va m'invoquer on verra bien ton arbalète elle fait je suis désolé ça met beaucoup de temps et on va mourir en 2 secondes après ah on peut pas la rapetisser bon bah comme ça c'est réglé il y a quelque chose qui est mal ok c'est vrai tu reprends où ? juste là on a une sauvegarde ici on a une sauvegarde il y a deux minutes on a une sauvegarde dehors au besoin donc ça va on peut sauvegarder ouais c'est pas un souci ok je sais pas ce qu'on a invoqué mais ça a l'air vachement cool voilà apparemment on a invoqué une lilandre il y avait une lilandre dans mon verre et bah ça a pas l'air trop mal il faut avoir des stats une fois par jour le propriétaire de cette shop naine peut invoquer des azetas pourvu d'un effet de rapidité de base la shop permet d'invoquer une lilandre si le propriétaire de niveau 9 deux bras la nid supérieure sont aussi convoqués ok tu me dis des mots je sais pas ce que c'est bon on verra bien berk ? comment ça berk ? ah parce qu'il y avait ça dans mon verre j'ai eu pire tu veux cette shop ? je préférais une shop avec de la bière dedans mais bon pourquoi pas là dans l'immédiat c'est plus utile oh ça m'a blessé aussi merci et ça a pas l'air particulièrement amical du coup on verra bien on va mettre un petit cocon de graisse à terre retour suivant apparemment après si ça se trouve avec tous les buffs qu'on s'est donné ça va bien se passer elle est déjà midlife oh 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 coup critique pour 41 points de dommage ouais ouais ça pique un peu ok donc elle ne tombe pas on n'est pas mort on n'a plus que 11 points sur 50 elle nous a fait 39 points de dégâts avec rayon oculaire si vous avez combattu l'araignée dans dark souls 2 c'est à peu près la même attaque ok on va essayer de l'avoir sur ce tour-ci 4 points de dommage on va pas cramer tous nos bonus sur ce combat on a un autre semi-boss à tuer 9 points de dégâts échec l'âne mon bro super facile une dague la griffe d'horreur chasseresse cette dague en faire frais plus 2 est dotée d'un multiplicateur de critiques de x3 ok c'est à quelle la dague de maître c'est celle-là donc wall qui est équipée de la dague brillante chaque fois que cette dague en faire plus 1 inflige un coup critique confirmé la cible devient aveuglée pendant un round et en plus équipée de la griffe d'horreur avec le critique x3 c'est pas mal maintenant s'il pouvait arrêter d'être si fragile ce serait cool et le piège est désormais non c'est trop flippant j'aime pas les araignées une amulette d'apothicaires cette amulette d'armure naturelle plus 1 confère un bonus de morale de plus 4 au jet de sauvegarde contre le poison on a pas déjà une résistance au poison dû à notre apparence légèrement cadavérique ça va être dans le personnage ça va être dans comme je disais le RPG le plus facile pour commencer voilà résistance à l'énergie on est immunisé au froid et on a une valeur de 5 au froid 5 magies ok bon et ben on va se mettre un petit un petit collier on a toujours pas de barbe alors est-ce qu'il y a autre chose ça a l'air d'être tranquille maintenant il faut aller combattre l'autre on est allé un peu trop loin si là s'ouvre de confusion une créature confuse ne peut pas réfléchir correctement ou agir normalement est incapable de distinguer ses alliés de ses ennemis et s'en prend la dernière créature qui l'a attaqué jusqu'à ce qu'elle meure ou disparaisse de son champ de vision parfait on va retenter la... on va retenter la graisse là ça passerait ah super la bestiaire est à terre je vais te regarder combien maintenant c'est un jeu de 19 qu'il faut faire c'est pas mal on commence à être compétent là-dedans pour rappel SBF est spécialisé en magie en contrôle de zone pour le moment donc je fais spawner des grosses flaques de graisse pour que les ennemis tombent ou alors je crée des fossés extraplanétaires ce qui est plutôt pas mal tant qu'on peut pas relever les cadavres on va dire ça manque de zombies ça... bientôt c'est pas mal c'est pas mal c'est même pas si élevé comme j'ai vous pouvez y arriver monarque est pas atteint ok donc c'est juste cool donc on a échoué à dissiper l'effet confus par contre on a... donc le... le debuff par contre on a réussi à dissiper le buff c'est pas exactement ce que je voulais sosiel merci beaucoup il est gentil il est gentil ah bah c'est pas grave on l'a récupéré quand même coup critique de 21 on aurait fait 42 non pas sûr on aurait fait... on aurait fait plus on aurait fait plus alors par wall par sosiel par silla et par le cheval sachant que ils ont... tous fait plusieurs attaques cool c'était vraiment puissant c'est cool et il y en a un autre apparemment il y avait un piège c'est l'équivalent héroïque fantasy du fusil à pompe braqué sur la porte et t'entre brusquement la déflagration passe juste à côté explose le mur derrière toi on a eu du bol bon et bah c'est de nouveau la même chose 6 points réduits 6 points réduits il nous faut une arme bonne ça peut tomber de sommeil ça ? ça peut s'endormir ouais tu serais capable de l'endormir ? non bien tenté confusion notre cheval est confus il y a un DLC qui est globalement un rock light je pense qu'on fera une ou deux heures peut-être un petit run dessus où on essaiera d'avoir on se fera une équipe de dinosaures parce que je crois qu'il y en a il y a au moins un triceratops qu'on peut avoir je me demande s'il n'y en a pas un deuxième on se fera genre dragon, triceratops ce genre de truc c'est ce qu'il y a un truc c'est ça ? c'est ce qu'il y a